Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde UDET Lecture du mois de mars. Dans les mangas, j'ai fini mon colloque d'enfer. Ici mon colloque d'enfer, le tome 10 et le tome 11. Je suis très très contente de ce livre là, parce que c'était vraiment un plaisir de le lire. Déjà les dessins sont magnifiques, déjà la couverture, vous voyez un petit peu, le travail qu'ils ont c'est magnifique. Et en plus c'est tout mignon, tout plein et on a envie de savoir la suite, on a envie de le lire complètement. Et c'est pas très long, pour ceux qui aiment bien les mangas qui sont pas très longs, 11 tomes c'est suffisant. Comparé à 64 tomes, hein, fairy tale. Bref, voilà, c'est très très bien. J'essaierai de trouver un autre manga de cet auteur là, parce que c'est vraiment la brumpe. Voilà, faut dire les mots. Donc, que dire de ce manga là, il est génial. Il est tout mignon, c'est un sojo pur et simple. C'est l'histoire d'une fille qui intègre une colloque, une colocation d'ailleurs, ça me donne envie. Oui, ce manga me donne envie d'aller dans une colocation. On verra bien. Et elle s'appelle Miko, elle est lycéenne. Et en fait, elle rencontre ce petit garçon en fait, qui est un peu plus mature. Et très, on va dire, un peu plus âgée qu'elle. Et elle va se poser des questions sur ce qu'elle va ressentir. Enfin, voilà. Et ça va être super mignon, parce qu'au début, elle ne se sent plus du tout dans son élément. Parce qu'une colocation, c'est quand même quelque chose avec deux garçons. Non, trois garçons et deux filles. Donc, c'est plutôt une belle famille, on va dire. C'est très réagissant de le lire. C'est super bien. Ça donne très très bien. Ça donne beaucoup de morale. C'est agréable à lire. C'est pas du tout chiant. Et voilà, lisez-le si vous le connaissez bien. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Je vous le conseille vraiment. Parce que c'est... En plus, c'est l'édition Pika. Donc, l'édition Pika, déjà, ils font de très très bons mangas. Et en plus, c'est une perle. Voilà. C'est une petite perle, ce manga. Donc, vraiment, j'espère que je retrouverai d'autres histoires comme ça de Keiko Iwashita. Je vais le noter. Keiko Iwashita. Voilà, je... Hop ! C'est noté. Donc, franchement, je suis assez triste de le finir. Clairement, je suis assez triste de le finir. Mais je suis très 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 contente d'avoir découvert cette petite merveille. Et voilà. Ça se trouve... Alors, je l'ai trouvé dans ma médiathèque d'Allone. Il y a des siècles. Même pas. Ensuite, alors... Dangerous Love de Kana Nanajima. Alors, celui-là aussi, je vais le noter. Parce que Kana Nanajima, c'est un très très bon auteur. Et c'est super aussi. Donc, Kana... 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 Na... Na... J... Ma... Voilà. Kana Nanajima. J'adore mon stylo. Il est pailleté. Bref. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, ce manga... Dangerous Love. Que pensez-vous de ce petit manga ? On va dire que c'est assez court. C'est vrai que c'est très très bien. C'est très très bien écrit. Parce que c'est une histoire toujours de lycéen. C'est toujours lycéen, de toute façon, dedans. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille. D'une fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Nono. Elle s'appelle Nono. Et en fait, elle n'aime pas les garçons. Elle a peur des garçons qui sont un peu flageoles. qui sont à fond dans... On va dire... Voilà. Qui sont à fond dans les femmes. On va dire ça. Et c'est là qu'elle va découvrir que lui, son meilleur ami, elle va découvrir des choses sur lui. Et elle va voir que c'est pas totalement un garçon flageole. Voilà. Parce que forcément, c'est un garçon flageole. Et voilà. Vous devinez ce qu'il va se passer. Mais je ne vais rien vous dire. C'est plutôt mignon. Je trouve que c'est plutôt mignon. Une découverte. Que j'avais déjà lue. Alors, franchement, j'ai trop envie de regarder le drama. Parce qu'il existe le drama dessus. Sur ce manga. Mais comment dire ? Comment dire que c'est... C'est un peu spoilant, hein ? Je sais qu'il y a le drama. Il y a le film dessus. Il faut que je le trouve. Mais il est en japonais. Et je ne comprends pas le japonais tout facilement. Voilà. J'ai besoin des sous-titres. Ce qui est un peu contrariant. Donc, El Daka de Ayu Watanabe. Donc, il y en a plein, plein, plein de temps. Parce que ça a tellement fait de phénomènes. Alors, c'est l'histoire de Haoi et de Shusei. Qui est le prince du lycée. Autrement dit, impopulaire. Voilà. Et en fait, ils vont habiter ensemble. Parce que par erreur, ils ont eu la même clé pour le même appartement. Donc, ils vont apprendre à vivre ensemble. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Je suis très contente de le relire. Et puis... Ma petite amour de Shikilove. Alors. Shikilove Tsubashi. Miyuki. Cette petite perle en or. Ça aussi, c'est une perle. Cette histoire de trop mignon. Trop, trop chou. Mais en fait, l'héroïne, elle se pose beaucoup trop de questions. Et des fois, c'est un peu bête. Genre, par exemple... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Genre... Est-ce que vraiment il m'aime ? Enfin, voilà. Mais ça se voit qu'il t'aime. Ça se voit qu'il t'aime. Il fait tellement d'efforts pour toi. Il fait... Je ne comprends pas des fois les héroïnes qui se posent des questions comme ça. Alors que c'est tellement évident. Bon, c'est vrai. On a peur de... Que la personne ne nous aime pas. Et qu'il croit à plein de choses. Bon, ça c'est moi qui pense ça. Mais voilà. C'est tellement, tellement bête de penser ça. Bon, c'est vrai que peut-être que moi aussi, je me poserai des questions comme ça. Peut-être que vous aussi. Mais je trouve que l'héroïne, il pose beaucoup de questions. Alors que c'est tellement évident. Genre que le 9, le 10 et le 11, le 12... Et donc, ce livre-là, je vais le mettre en update lecture. Je n'ai pas fini. Vous voyez que le marque-page, je l'ai jusque là. Ici, là. Ici. Mais en fait, cette histoire est magnifique. Mais je n'ai pas envie de le lire complètement. Vous voyez, les dessins sont magnifiques. Mais j'en ai un autre en cours. Et puis surtout que celui-ci. Il est hyper long à lire. Je sais qu'il y en a 15. Il n'y a que 15 chapitres. Mais c'est magnifique. Et en fait, c'est l'histoire d'un garçon et d'une petite fille. Donc, je sais que la fille, c'est Polly. Et le garçon, Diggory. Voilà. Donc, le petit garçon, c'est Diggory. Et la fille, c'est Polly. Et en fait, ils ont un oncle. Le garçon a un oncle qui est assez étrange. Qui est assez extravagant. Et en fait, il lui raconte qu'il y a deux bagues. Donc, une bague jaune et une bague verte. Il y en a une des deux qui a un pouvoir magique. Et qui permet d'aller dans le monde de Narnia. J'adore les petits dessins dedans. Ça n'inspire pas vraiment de le finir. Peut-être que je le finirai un jour ou l'autre. Mais c'est hyper long. En fait, il y a beaucoup de textes. Il y a des petites images. Donc, vous voyez les petites images à l'intérieur. Belle histoire. C'était une belle histoire. Pleine de fantaisie. Pleine de choses. Mais voilà. Après, les images sont magnifiques. Enfin, les dessins sont magnifiques. Et puis, les images sont magnifiques.